Ce soir, ma femme, mon bébé et moi, nous avons été agressés à notre domicile par une trentaine d'individus. Je ne vous cache pas qu'on a été extrêmement choqués, que notre bébé est inconsolable, il n'a pas fermé l'œil de la nuit, il a vomi toute la nuit, il est traumatisé, que ma femme Mélissa ne veut plus rester ici, qu'elle a peur, qu'elle a peur de mettre un pied dehors, et que moi je suis parti déposer plainte, on est parti voir un médecin pour voir si tout allait bien, et donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Clairement, si je fais cette vidéo, c'est pour que nos plus hautes instances françaises puissent ouvrir les yeux, qu'ils puissent comprendre que la France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la France d'hier, que malheureusement l'insécurité dans notre pays ne fait qu'augmenter et qu'accroître, que malheureusement ce genre d'agression, beaucoup trop de personnes l'ont vécu. Beaucoup trop de personnes ont peur de marcher dans nos rues, ont peur, on a le plus beau pays du monde, et il est sali par une poignée de personnes qui malheureusement font la loi et salissent notre pays. Et ça, ça doit se terminer le plus vite possible. Je vais vous raconter ce qui s'est passé hier soir et je vais remonter un petit peu à la genèse de tout ça. Premièrement, il y a quelques semaines, avec ma femme, on a constaté qu'il y avait des individus un petit peu louches qui traînaient un petit peu dans le quartier et des personnes qui venaient en face des boîtes aux lettres, un petit peu, de notre quartier et qui regardaient un petit peu les noms dessus. Donc avec ma femme, on n'a pas trouvé ça suspect. On s'est dit, bon, des personnes louches, il y en a de partout et des curieux aussi, il y en a de partout. Donc on n'a pas vraiment été interpellé plus que ça par cet incident. Non, néanmoins, ça colle avec ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, ma femme, moi et mon bébé, on était à l'étage dans notre chambre parce qu'on a endormi notre bébé. Et que voilà, c'était le soir, il était à peu près 20h50. Quelqu'un frappe fort sur la porte, très fort. Nous, on ne l'a pas entendu. C'est mon petit frère qui était à l'étage, qui est venu rendre visite à son neveu, qui était présent. Et lui, il entend frapper fort. Il se demande ce que c'est parce qu'il sait pertinemment qu'on n'est pas des gens avec des histoires, des problèmes. On est tranquille dans notre coin, on habite un petit village. Il y a trois pommiers, il n'y a rien. Il va à la porte, il ouvre. Et là, il voit une quinzaine de personnes devant la porte qui lui disent, c'est toi le frère d'Oramus ? Lui, il lui dit, oui, et ? Ouais, il est là, on va se régler comme des hommes, tu vas voir et tout. Il faut savoir que ces gens-là, les premiers qui se sont postichés devant chez nous, avaient 18 ans. Donc pour moi, ce sont des gamins. Mais 18 ans. Là, mon frère leur dit, mais de quoi vous parlez là ? Je ne comprends pas, vous venez sonner chez les gens, c'est le soir. C'est quoi votre histoire bidon ? Si, si, on doit se régler, c'est maintenant qu'on va régler, etc. Appelle-le. Mon petit frère, il ne cherche pas à comprendre. Il ferme la porte, il vient dans la chambre, il me dit, écoute, il y a un paquet de mecs devant la maison qui veulent parler avec toi et en découdre. J'ai dit, ok. Moi, j'en filme mes baskets, je descends, je me mets devant la porte, j'ouvre et je sors. Et je constate qu'il y a une quinzaine de mecs. Et je leur dis, c'est quoi votre problème ? Et avant de sortir, au préalable, j'ai demandé à ma femme, Mélissa, de filmer, on ne sait jamais ce qu'il pourrait se passer, ce qu'il pourrait avoir. Aujourd'hui, par les temps qui courent, tout peut arriver en une fraction de seconde. Et donc, quand je sors et que je demande qu'est-ce qui se passe sur un ton plutôt en colère parce qu'il est tard et qu'ils viennent dans mon espace de vie privée, là, sur les quinze, il y en a déjà dix qui partent en courant parce qu'ils voient la caméra. Et ils vont derrière un muret où on voit d'autres têtes, beaucoup plus âgées, attendre de voir ce qu'il se passe. Donc, ils vont les chercher. Là, je parle avec les individus, je leur dis, c'est quoi le problème ? Ouais, on va se régler et tout, on est tous là pour régler, pour en finir. Je leur dis, mais qu'est-ce qui vous... Vous êtes dans un film, là, les mecs ? C'est Netflix, c'est Gomorrah ? Qu'est-ce qui vous arrive, là ? Ouais, bon, c'est quoi le problème ? Oh, t'as un problème avec un collègue à moi. Bon, c'est toi, non ? Alors, dégage. C'est toi, non ? Dégage. Et là, de manière très crue, je parle et je demande ce qu'il se passe. Et il y en a un qui me dit, écoute, ça fait plusieurs semaines, maintenant, je poste ton adresse sur les réseaux sociaux et tu m'envoies chier. Donc, maintenant, on va se régler tous ensemble comme des bonhommes. Je me dis, mais c'est sûr, c'est pas le poisson le plus oxygéné du bocal. Mais là, il y a un vrai problème, là. Donc, je lui dis, tu viens chez moi, sonner. Tenter de m'intimider, m'agresser. Donc, tu viens chez moi, sonner. Tenter de m'intimider par la force avec tous tes potes parce que t'as publié une adresse sur Internet et que tu t'es senti rejeté. Mais t'es con, quoi. Il dit, ah ouais, c'est comme ça que tu le prends. Bouge pas. Prend son téléphone, il appelle des plus grands qui étaient derrière. Et là, franchement, une trentaine, quarantaine de mecs qui viennent, donc des plus âgés, des plus jeunes, des mecs de 18 ans, qui viennent. Certains, cagoulés. D'autres font des doigts. D'autres font des signes bizarres. Ils sont crus au States. On va te calacher. Et il y en a qui viennent. Ils nous encerclent tous avec moi, ma femme, mon petit frère. Ils disent, ouais, on va se régler. Il y en a un qui bouge, sale boule, etc. Forcément, ça commence un peu à dégénérer, etc. Il y en a qui font le tour. Mon voisin l'aigri, puisqu'il est sorti de chez lui, ça faisait beaucoup de bruit. Il a appelé la police. Et il voit qu'ils font le tour des voitures et qu'ils essaient de rentrer chez moi. Mon voisin ferme la porte et me prévient. J'ai à peine le temps de venir, de fermer la porte, revenir. Je vois qu'il commence à bousculer mon petit frère. Je vois qu'il commence à essayer d'en venir aux mains avec Mélissa. Là, je demande à Mélissa de se reculer, d'aller dans la maison et de me laisser gérer. Je leur dis, c'est quoi le problème ? Donc, ils disent, ouais, tu vas voir, on va en finir. Tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Le type d'intimidation, des menaces, des... Bon, bref. Au bout de trois minutes de brouhaha, où on ne se comprend pas, où il y a des insultes, où ils nous menacent, où ils essayent de nous intimider, de nous bousculer, etc. Il y en a un qui se met face à nous et qui sort le long de son corps une lame et qui nous dit, ouais, maintenant, on fait comment ? Là, mon petit frère lui dit, mais range ton truc, mais tu es un malade. Et il part en courant. Il repart chercher des plus âgés qui viennent devant chez nous, qui disent, ouais, nous, on vient pour calmer le truc, on ne comprend pas ce qui se passe, ça va trop loin, je ne comprends pas c'est quoi l'histoire. Je dis, mais il n'y a pas d'histoire. Je suis chez moi, tranquille, avec ma petite famille. Ils viennent chez moi me menacer avec un couteau. Ils sont 30. C'est quoi ce bordel ? Vous jouez à quoi ? Et là, les voisins sortent un peu, ça commence à faire un gros attroupement. Et là, ils commencent à filmer. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas filmé le visage de notre bébé, parce que nous, on ne montre pas bébé sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ils filmaient, etc. Nous, on a toutes les images. Il faut savoir que j'ai tous les visages, toutes les identités, toutes les images. Je les ai données à la police, je les ai transmises à mon avocat. Mais ça a été traumatisant pour bébé. À un moment donné, Mélissa, elle a dû aller chercher bébé dans la maison. Et elle avait tellement peur qu'elle était devant la porte et qu'elle regardait. Et ça faisait tellement de bruit. Et bébé a tellement senti la peur de Mélissa que même quand elle est restée avec bébé à l'intérieur, il pleurait, il hurlait. Parce qu'il a senti qu'il y avait un problème avec papa. Ça ressent tout, un bébé. Il a vomi sur Mélissa. Quand elle le tenait, elle essayait de le calmer comme elle pouvait. Mais elle avait peur aussi pour nous. Derrière, ils entendent que la police arrive. Donc, ils rebroussent un peu le chemin. Ils s'éparpillent un petit peu de partout. Et nous disons, c'est où vous habitez ? Retournez-vous quand vous marchez. Faites attention, on ne va pas vous lâcher. Vous allez voir, on va vous faire. On va vous faire. On va venir chez vous, on va vous faire. Là, la police arrive au bout de 45 minutes à la gendarmerie. Ils prennent les dépositions, etc. Ils nous disent, il y a une caméra normalement au-dessus. On va pouvoir identifier les personnes, etc. Et il y en a qui viennent. D'entre eux qui nous disent, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, moi, j'ai publié ton adresse sur Internet. Et puis, tu l'as mal pris. Tu m'as envoyé chier. Je l'ai mal pris. Donc, je suis venu. Et tous mes potes, ils sont venus. Et ils voulaient qu'on vienne, qu'on vous règle votre compte. C'était des représailles. Au début, on devait rentrer sans toquer. On devait tout casser. Mais on a vu qu'il y avait de la lumière. Donc, on s'est dit, on va essayer de discuter. On va voir, etc. Et là, on a vu que tu étais énervé. Donc, on a appelé les plus grands. Les plus grands, au début, ils voulaient régler le compte de tout le monde. Et voilà. Donc, voilà dans quel pays on vit aujourd'hui. On vit dans un pays où des gens publient l'adresse d'autrui, tentent de nuire à la personne et veulent en venir aux mains, sortent des armes blanches et on n'est plus en sécurité. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Au mieux de vous occuper de ce qui se passe à l'extérieur du pays, occupez-vous de l'état de notre pays. Les gens crèvent de faim. Les gens ne se sentent plus en sécurité. On a le plus beau pays du monde. Et malheureusement, il est en train d'être sali par une minorité qui ne fait partie d'aucune communauté. La communauté de la bêtise, voilà d'où ils viennent. Et c'est catastrophique. C'est pitoyable. Ce qui s'est passé, ça aurait pu dégénérer. Un coup de couteau, c'est vite parti. Un mauvais coup, c'est vite parti. Et s'ils avaient tapé mon enfant, ma femme, s'il y avait eu un blessé grave, qu'est-ce qu'on fait ? Même la gendarmerie m'a dit qu'on ne peut rien faire. On n'a pas les moyens pour faire quelque chose. Il y en a, ils sont minores, il y en a, ils sont majeurs, ils sont contrôlés par les plus vieux. Donc, réagissez, monsieur le président. Arrêtez de faire la promotion des JO. On n'est même pas capable d'organiser notre propre pays. Et vous voulez organiser les plus grands jeux ? Donc nous, on en a marre. On veut retrouver notre France, à nous. Ok ?